Bienvenue dans cette deuxième émission, en partenariat avec la société Été Indien. Le thème de cette émission est l'activité physique comme clé d'entrée dans la prévention. C'est ce dont nous allons parler avec nos invités. Tout d'abord Christelle Gauthier, qui est chef du bureau de l'élaboration des politiques publiques du sport, chef de projet stratégie nationale sport santé au ministère du sport, des Jeux olympiques et paralympiques. Également Véronique Carreau, qui est la sous-directrice de l'action sociale et des partenariats à la CARSAT Nord-Est. Claude Galvez, qui est responsable réseau territoire ouest à la direction de l'action sociale retraite chez Malakoff Humanis. Éric Sanchez, qui est directeur des particuliers chez AG2R La Mondiale. Et enfin, les deux fondateurs d'Été Indien, Julien Odienne et Benjamin Braquet. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Alors, pour commencer, je voudrais d'abord de me tourner, si on peut se dire en visio, se tourner vers Benjamin Braquet pour mieux comprendre le thème, qui nous explique le thème de ce soir et les raisons du choix de ce thème pour cette émission. Oui, bonsoir à tous. Merci déjà avec Julien qui s'associe à moi pour vous remercier pour votre présence, pour cette deuxième édition des émissions Débat qu'on a lancée il y a quelques semaines maintenant, dont le but est finalement de tous réfléchir ensemble au sujet de l'activité physique pour les seniors. Et aujourd'hui, effectivement, on a défini le deuxième sujet qui est l'activité physique clé d'entrée dans la prévention. Point d'interrogation. On a bien le point d'interrogation qui est important. Alors, pourquoi ce sujet-là ? Nous, déjà, vous le savez, mais je le précise pour les personnes qui verront la vidéo, on est donc, nous, une structure spécialisée dans la prévention santé des seniors par l'activité physique. Donc, le sujet de la prévention est celui qui nous occupe, voire nous préoccupe tous les jours. La prévention, je crois, nous rassemble aussi aujourd'hui. C'est un sujet important pour nous tous ici, que ce soit chez les publics âgés ou seniors, comme on dit, voire même chez les plus jeunes. Mais on sait aussi que c'est un sujet qui n'est pas facile parce qu'il y a quand même une culture de la curation en France qui est plus forte par rapport à la culture de la prévention. On sait que la prévention, c'est se soucier d'une problématique de santé, en l'occurrence, avant qu'elle ne survienne. Donc, c'est un sujet qui touche, en tout cas pour nous, on le voit et je pense que vous le constatez aussi, qui touche à l'enrôlement, à l'engagement des personnes et notamment des publics seniors, en l'occurrence, qui nous, nous concernent. Donc, le but, c'est comment on va pouvoir finalement enrôler, entre guillemets, des personnes dans une démarche de prévention durable. Et dans ce cadre-là, la question que l'on pose, c'est est-ce que l'activité physique est une bonne ou la bonne ou une des bonnes clés d'entrée ? Et dans ce cas-là, si c'est le cas, pourquoi ? Et donc, on a voulu vous réunir ce soir pour avoir votre retour d'expérience sur cette question-là. Alors, la première partie, j'aurais voulu avoir vos avis sur la place de l'activité physique et le pourquoi de l'activité physique par rapport aux autres solutions dans le cadre de la prévention. Peut-être Christelle Gauthier, quelle est la place de l'activité physique parmi les autres solutions et pourquoi l'activité physique ? D'abord, bonsoir à tous et merci de votre invitation. Pourquoi l'activité physique ? Parce que les effets délétères de la sédentarité conjuguée à l'inactivité physique, pour le coup, ont été démontrés et que ces effets-là constituent, comment dirais-je, un accélérateur du développement des maladies chroniques, d'une part, des affections de longue durée, également, et pénalisent lorsque cette inactivité, cette sédentarité se continuent sur un certain nombre de temps. Et aujourd'hui, on sait que ça commence tôt, que ça continue à la vie adulte et que ça se poursuit malheureusement en avançant en âge. Eh bien, on sait que cela induit une perte, en tous les cas une réduction très forte de la qualité de vie. Alors, en France, on vieillit longtemps, mais par contre, on est classé seulement dixième des pays européens en termes de qualité de vie en avançant en âge. Donc, l'activité physique, c'est juste le propre de l'homme. On est nés pour bouger. Or, aujourd'hui, on bouge de moins en moins. Et parce qu'on bouge de moins en moins, on a des effets sur le poids. Je vais un peu rapidement, mais sur poids, obésité. On est des sociétés modernes de plus en plus, comment dirais-je, larges en taille. Et c'est notamment le cas en France, puisque depuis 2021, 50 % de la population française est considérée en surpoids important, voire en obésité, ce qui est dramatique. On a un développement très conséquent du volume de malades chroniques et d'affections de longue durée. Or, on n'a pas la culture en France, comme dans les pays nordiques, de l'activité physique. C'est-à-dire qu'on a, et notamment pour les personnes avançant en âge, l'habitude de dire, on l'a tous fait et on le fait tous, j'espère, de moins en moins, à nos parents notamment. Tu es fatiguée, maman, ne t'en fais pas, reste assise, je vais faire à ta place. On a tort, parce que ce faisant, nos aînés, eh bien, moins ils bougent, moins ils bougeront. Moins ils sont en capacité de maintenir leurs capacités physiques, qui en général induisent aussi des effets sur les capacités cognitives, eh bien, moins ils seront en situation de conserver leur locomotion, et moins on est en situation de réaliser les gestes du quotidien. Vous savez, simplement sortir faire ses courses, réaliser les gestes de son quotidien à son domicile. Eh bien, moins on est en situation de faire des choix qui concernent sa propre vie. Donc là, la capacité physique, l'activité physique, c'est consubstantiel à la vie, et il faut non seulement la conserver, la prendre tôt, l'intégrer dans sa routine du quotidien, et cette routine du quotidien, c'est toute la vie. D'accord, un pilier important. Véronique Carreau, dans la CARSET NORAIS, vous travaillez sur la prévention de la perte d'autonomie, même question, est-ce que je voulais vous savoir, j'imagine que vous ne travaillez pas uniquement sur l'activité physique adaptée, et vous travaillez sur d'autres sujets. Comment est-ce que le sport, l'activité physique se positionnent vis-à-vis des autres sujets ? En fait, la CARSET, c'est l'assurance retraite, régime général et travailleurs indépendants. Donc, on couvre une population importante. Alors, pour les personnes âgées, quand je dis âgées, ça signifie à partir de l'âge de la retraite. Donc, on a un panel assez important représenté dans la population. Donc, ça peut être à partir de 55 ans jusqu'à 100 ans. Donc, nous, notre politique, elle est effectivement axée sur la prévention de la perte d'autonomie. Et un des axes importants est l'activité physique. L'activité physique est adaptée en fonction, effectivement, des capacités de la personne. Donc, pour nous, l'activité physique, et c'est là où on intervient et qu'on agit sur le terrain, en mettant en œuvre des actions collectives de maintien de l'équilibre, d'activité physique adaptée et on soutient financièrement, c'est justement pour que la personne âgée, quel que soit son âge, mais retraitée puisque c'est notre population cible, soit elle conserve son état de santé physique le plus longtemps possible pour qu'elle soit autonome le plus longtemps possible et qu'elle puisse rester à son domicile. Parce que, comme vous le disiez, c'est vrai que quand on est inactif, sédentaire, en fait, plus on va être inactif et sédentaire, plus on va baisser en autonomie. En fait, on ne va plus être en mesure, en capacité de monter les escaliers dans sa maison. On ne va plus être en capacité de marcher pour aller acheter son pain. Donc, pour justement permettre aux personnes âgées de prévenir justement cette perte d'autonomie qui, en fait, on l'évite au maximum, c'est justement d'inciter cette population-là à s'inscrire à des ateliers collectifs d'activité physique adaptée. Alors, je précise quand même, pendant la période de Covid qu'on a pu connaître, on a quand même adapté nos offres de services en mettant en place, dans la mesure du possible, des séances d'activité physique à distance, en distanciel. Alors, effectivement, ça permettait aussi aux personnes âgées isolées de pouvoir avoir une activité physique et également, en second plan, de maintenir un lien social parce que l'isolement, c'est aussi un de nos axes majeurs, la perte du lien social couplée à une inactivité. Voilà, donc là, on va tout droit vers une perte d'autonomie accélérée, je dirais. Donc, voilà, notre politique, elle est vraiment axée sur des ateliers collectifs de physique adaptée, d'équilibre. On fait des ateliers aussi, notamment sur l'équilibre. Alors, je fais juste peut-être un… j'ouvre une parenthèse parce que depuis le début de l'année, là, il y a un… au niveau national, il y a un plan national anti-chute qui a été signé en février, je crois, et qui va permettre de déployer sur le territoire des actions anti-chute vis-à-vis des personnes âgées. Et une des causes de prévention de la chute, c'est aussi permettre à la personne âgée d'avoir une activité physique quotidienne, raisonnable. Et cette activité physique-là, elle va lui permettre de prévenir les chutes, parce que vous savez, je n'ai pas les chiffres, mais les chutes chez les personnes âgées, ça signifie bien souvent derrière une hospitalisation, et là, pour le coup, une perte de tenue. Dans la chute, il y a plusieurs solutions qui sont proposées. L'activité physique est une des solutions. Comment est-ce que vous classez, en fait, à la CARSAT, l'activité physique par rapport aux autres solutions, qui sont, par exemple, la nutrition, par exemple ? Oui, oui, oui. En fait, on n'a pas de classement. C'est-à-dire que notre politique, elle est dans la prévention de la perte d'autonomie. Et sous cet objectif-là, on peut déployer différents items, dont l'activité physique, on a effectivement des ateliers équilibres, des ateliers nutrition, des bienvenus à la retraite, des simulations cognitives également, puisque quand on parle de prévention de perte d'autonomie, on a également, au-delà du lien social, la prévention des pertes cognitives. Mais on n'a pas de classement. C'est-à-dire que dès l'instant où on va soutenir des projets qui vont s'inscrire dans ces objectifs-là, ceux que je viens de citer, on va pouvoir aider, accompagner, mettre en œuvre pour permettre à la population que l'on cible de pouvoir bénéficier de ces ateliers collectifs de prévention. – D'accord. Éric Sanchez, côté Agilésir la Mondiale, vous avez une vision du vieillissement optimal, en fait, qui n'est pas uniquement éviter la perte d'autonomie, mais qui est de conserver des capacités, si j'ai bien compris, ce qu'on peut juste en parler. – Oui, l'idée, elle a été quand même largement évoquée précédemment, c'est de dire, vieillir, ce n'est pas simplement pour moi préserver, empêcher, parce que ces mots ont parfois une connotation un peu péjorative, ou en tout cas contrainte. Et moi, je propose, en tout cas, dans toutes les activités qu'on mène, c'est plutôt de dire comment on va favoriser, les Canadiens ou d'autres vont parler de la promotion, dans le sens de favoriser, permettre l'éclosion de routines, je crois que c'est madame du ministère des Sports qui l'a évoquée, ces fameuses routines, qui permettent à chacun d'ancrer dans le quotidien. Moi, j'insiste sur ce mot, c'est des pratiques qu'il faut arriver à pérenniser. Pérenniser, on en parlera certainement plus en avant, c'est toute la question des facilitateurs, qu'est-ce qui fait que dans un enregistre motivationnel, la personne va pouvoir ancrer dans son quotidien ses routines qui sont bénéfiques pour elle. Je voudrais dire également que l'activité physique adaptée, il n'y a pas vraiment de controverse. Dans la nutrition, que nous menons sur plein de sujets, où on va parler peut-être de médecine, je ne sais pas moi, parfois alternative, d'autres pratiques, bien-être, etc., il y a quand même pas mal de controverses. Il y a des conflits d'intérêts, il y a des organismes derrière qui veulent vendre des choses qui sont parfois des poudres de perlin-pimpin. Dans l'activité physique adaptée, c'est basé sur la science, on connaît aujourd'hui les bénéfices pour la population générale, on connaît les bénéfices également pour les populations qui sont atteintes de maladies chroniques, ou dans la rémission du cancer, on sait exactement à travers la médecine des 4 P, je rappelle, prédictive, préventive, personnalisée, participative, et je le dois au professeur Liedot de l'Institut Pasteur, précise. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose qui doit être très précis. Les études scientifiques permettent de dire qu'il y a un dosage. Moi, je prends souvent une analogie là-dessus, comme un médicament. Un médicament, vous le prenez à une fréquence particulière, avec un dosage particulier, à des moments particuliers, pendant une durée particulière. Et pour moi, il en est de même, de l'activité physique adaptée. Si vous voulez atteindre un objectif, il faut arriver à séquencer cette fréquence, à doser l'intensité, etc. Et là, vous avez des résultats qui sont validés par la science, et vous savez que les personnes, vous ne les emportez pas simplement dans des messages d'ordre général qui sont très intéressants, mais qui sont inadaptés lorsqu'on veut s'attaquer, entre guillemets, à des pathologies chroniques ou autres. Donc ça, c'est intéressant également. C'est intéressant par la palette d'outils que ça offre. L'activité physique adaptée, il y en a autant que de personnalités, autant que de sensibilités. Moi, j'ai travaillé sur l'inclusion de Paixi Chuan dans des EHPAD pour des personnes Alzheimer. Il y a des pratiques qui ne parlent pas à des personnes âgées, encore plus des bénéficients cognitifs. Par contre, si vous faites une activité qui correspond à ce que la personne a fait lorsqu'elle était plus jeune ou autre qui était ancrée dans son quotidien de vie, c'est quelque chose qui va d'abord lui redonner du plaisir. Et le plaisir, la convivialité, c'est un ressort motivationnel extrêmement précieux dans ce type d'activité. Donc voilà, pour moi, c'est très large. La palette d'outils est très importante. On peut l'ancrer dans le quotidien, mais il faut le baser sur la science, savoir comment on va pouvoir pérenniser ses pratiques, parce que c'est dommage. Après, parfois, on fait tous des expérimentations qui sont toujours très intéressantes, mais peut-être au bout de trois mois, la personne va perdre. Comment on fait ? Et un autre combat, moi, qui me tient à cœur, c'est cette question du dernier maître. Comment on fait aussi pour intervenir dans le dernier maître, soit proche du domicile à personne, soit son domicile ? Et c'est vrai que la madame disait tout à l'heure, le Covid nous a invités fortement à faire cette révolution un peu technologique. Et moi, je considère que les nouvelles technologies ne sont pas notre ennemi de ce point de vue. C'est plutôt un allié, mais un allié objectif qu'il faut interroger, évaluer dans quel cadre les nouvelles technologies peuvent faciliter l'appropriation par les personnes. Tout le monde a un profil psychologique qui est très différent. Il y a des gens qui vont être intéressés par une pratique chez soi, d'autres qui vont absolument avoir besoin d'un lien social, d'un contact humain avec des personnes. Et parfois, à des moments de la vie, on peut faire les deux. Et parfois, lorsque nos occupations du quotidien nous en empêchent, on peut avoir une forme hybride un peu plus élastique de cette imbrication, comme ça, pour moi, des différentes activités. Donc voilà, il n'y a pas de controverse. C'est intéressant. Il faut l'ancrer dans le quotidien. C'est une question de routine où les technologies ne sont pas des ennemis. Et un vieillissement optimal, c'est quelque chose qui va permettre à tout un chacun de conserver et d'améliorer ses capacités, mais pas juste pour dire je fais 20 pompes de plus que hier, par contre, cette qualité-là, elle me permet de porter mes courses. Elle me permet d'avoir un regard positif sur moi. Donc l'estime de soi et l'image de soi s'en trouvent renforcée et c'est précieux pour aussi. Il y a des études qui montrent, par exemple, que le sentiment que l'on a d'être en bonne santé, la perception de sa propre santé, c'est un facteur de santé en soi. Donc ça veut dire aussi que le cerveau n'a pas révélé tous ses mystères. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler, mais surtout, ça permet des interactions avec les autres. Ça permet de rester un citoyen engagé, de pouvoir aider les autres et de se sentir utile. Donc, palette d'activités variées qui est basée sur des preuves scientifiques, si je résume un petit peu le sujet. Oui, tout à fait. Benjamin, Julien, si vous voulez intervenir, le deuxième sujet que je voulais vous faire échanger, avoir votre avis, c'est sur Claude Galvez, vous parliez que ça ne concerne pas que les personnes âgées, pas que les seniors, mais toutes les tranches d'âge. Et alors, cette double question, expliquez un petit peu, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, et aussi savoir, est-ce qu'on rend compte des difficultés ou pas à pousser les jeunes seniors à se mettre à une activité physique ? Est-ce que c'est une difficulté ou est-ce qu'ils s'y mettent facilement ? Je dirais que les jeunes seniors, ce n'est pas forcément les plus difficiles à convaincre encore parce qu'il n'y a pas si longtemps, ils étaient encore salariés. Après, ce qu'il y a, c'est que quand on est salarié, on ne prend pas toujours le temps de s'occuper de soi et on se dit, je repoussera à la retraite ce projet de vie, je vais me remettre au sport progressivement, je vais me remettre au vélo, je vais me remettre à la natation et puis on voit que le temps passe et puis ils ne s'y remettent pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'ils sont inscrits dans une habitude de vie, dans un quotidien, c'est ce que vient de dire Eric, qui fait que pourquoi je le ferais ? Finalement, je suis en bonne santé, pourquoi je ne me mettrais au sport aujourd'hui ? Et là, nous, on met en place maintenant des parcours depuis cette année, des parcours mobilité et activité physique pour justement les jeunes retraités parce qu'on se rend compte que ça rend compte du succès parce que bien évidemment, ils ont envie de faire mais il leur faut un déclencheur. Ce déclencheur, si on ne les accompagne pas, ils ont du mal à le faire eux-mêmes parce qu'en fait, tant qu'ils sont salariés en entreprise, ils ont un rôle, ils ont une vie sociale, ils sont utiles à la société. Le jour où ils passent à la retraite, ils se sont mis progressivement un petit peu de côté, ils s'enferment parfois dans un isolement aussi qui est dû parfois à des situations sociales ou des situations géographiques aussi parce que la ruralité, c'est moins facile de faire de l'activité physique en ruralité qu'en ville par exemple. Et donc, en ça, on les accompagne aussi à travers ces parcours d'activité physique qui durent plusieurs semaines justement pour les ancrer un peu dans la durée, dans une forme de routine, ça devient une routine pour eux aussi. Et on leur donne aussi un outil qu'ils ont à disposition et qui leur permet à eux-mêmes de mesurer aussi leur évolution, leur progression parce qu'il faut qu'ils soient acteurs de leur activité. L'activité physique, c'est pas, de mon point de vue, c'est pas uniquement aller s'inscrire dans une salle de sport ou faire un entraînement avec un coach sportif. Une activité physique, c'est simplement savoir reprendre aussi le chemin et marcher pour aller acheter son pain et ne pas prendre sa voiture, ce qu'on voit souvent en ruralité. J'en parle parce que j'en viens et j'ai vu ça, je l'ai constaté de mes yeux. Pour faire 500 mètres, on prend plus facilement la voiture qu'on ne va à pied chercher sa baguette de pain au quotidien. Et l'activité physique, c'est une activité quotidienne, c'est du quotidien, c'est reprendre l'escalier si on habite au premier étage ou au deuxième étage plutôt que l'ascenseur. C'est marcher un peu plus, c'est descendre d'une station de bus avant et faire les 500 derniers mètres à pied. Ce n'est pas forcément de la transpiration et de la douleur, l'activité physique, il faut que ça reste avant tout un moment de plaisir. Et nos jeunes retraités, en fait, quand on les accompagne comme ça, dans ces parcours-là, ils apprécient beaucoup déjà qu'on les accompagne et qu'on leur propose cette activité, qu'on leur amène cette activité qui les met en éveil. Mais en même temps, aussi, ce qu'ils attendent de nous ensuite, c'est qu'on puisse leur recommander des structures parce que nous, on les accompagne pendant quelques semaines, pendant deux à trois mois. On ne peut pas les accompagner pendant une année, ce n'est pas notre rôle. Nous, on est juste là pour les sensibiliser et les aider à faire ce pas-là. Et ensuite, par contre, on leur recommande des lieux près de chez eux où ils vont pouvoir poursuivre leur activité. Et ce qui est essentiel aussi dans ces activités physiques, c'est retrouver aussi du lien social parce que c'est plus facile de se motiver quand on est plusieurs et quand on est tout seul. Sortir de chez soi à l'hiver pour aller faire un footing, c'est compliqué, c'est plus facile l'été. En revanche, quand on a un cercle d'amis qui pratiquent la même activité physique que ce soit une marche nordique ou de la marche à pied tout simplement ou un petit footing léger, c'est plus facile quand on est plusieurs et c'est plus sympathique pour que ça devienne un vrai moment de plaisir. Avant de passer la parole à Véronique, j'avais une deuxième question. Comment est-ce que vous faites pour convaincre les jeunes retraités de se mettre à l'activité physique ? Est-ce que c'est le sport, directement le sport ? Est-ce que c'est le bien vieillir ou est-ce que c'est la raison sociale ? Qu'est-ce qui les pousse ? Sur quels leviers vous appuyez ? En fait, je pense que l'activité physique est un des leviers du bien vieillir mais ce n'est pas le seul. Je pense que les gens ont surtout besoin de se recréer au moment du passage à la retraite un nouveau cercle d'amis, de relations sociales différentes aussi. Ils viennent peut-être avant tout par curiosité déjà pour voir ce qu'on va leur proposer. Alors, ils nous connaissent bien parce que les actions de prévention chez Malakoff Humanis, on les propose depuis très longtemps déjà à nos retraités. Donc, on sait faire ce genre de choses. On s'entoure des bons partenaires aussi qui nous accompagnent sur ces sujets-là. Et on s'aperçoit que finalement, ils viennent assez facilement, peut-être à la fois par curiosité, je dirais, déjà, parce que je pense que l'activité physique, tout le monde est capable de pousser la porte d'une salle de sport. J'imagine que tout le monde en a fait un petit peu au moins à l'école. Oui, mais ça, c'est à l'école. Ils en font souvent très jeune et puis on voit que souvent, au passage de l'adolescence, beaucoup se désengagent un petit peu. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une augmentation de la population, de l'obésité en France qui est assez dramatique parce que peut-être que justement, l'activité physique à l'école, elle est moins sur une notion de plaisir que c'est une notion plus sur une notion de résultat que sur une notion de plaisir. Et c'est vrai que... On était noté, surtout. C'est les notations et effectivement, on voit que la prévention en France, c'est laborieux à mettre en place même si ça fait plusieurs années qu'on travaille ces sujets-là. Les pays nordiques sont très en avance parce que c'est très paradoxal. mais en France, en fait, on a une expérience de vie qui est très longue mais on vit avec une santé qui se dégrade assez rapidement et on vit très longtemps avec une santé très dégradée. Les pays nordiques ont une expérience de vie qui est beaucoup plus courte par contre, ils vivent beaucoup mieux l'avancer en âge que nous. Alors, à choisir, vivre en pleine possession de ses moyens physiques et au niveau mental, c'est quand même préférable. Alors, ce qu'il faut, c'est allier les deux. L'idéal, ça serait d'allier les deux, vivre longtemps et en très bonne santé et d'ailleurs, dans nos ex-prioritaires d'intervention à Agir Carco, on a l'avance en âge et les aidants et on voit que ces deux sujets sont très liés finalement puisque l'avance en âge et nous, on essaie de reculer justement cette dépendance qui va arriver un jour fatalement et le jour où cette dépendance arrive, du coup, ça devient une charge pour les aidants et du coup, c'est en ça que la prévention est essentielle. D'accord. Véronique, après je te donne la parole, Julien. Moi, je voulais dire un mot aussi. Il y avait Véronique qui demandait la parole. Oui, Véronique. Oui, merci. Oui, c'était par rapport, je voulais rebondir par rapport à vos propos. C'est vrai que quand on vient de passer du travail à la retraite, on est jeune retraité, selon l'endroit où on se trouve, on peut se trouver en ville mais on peut aussi se trouver à la campagne et ce qu'on voit aussi, c'est que les personnes qui sont dans des zones rurales un peu éloignées de toutes les offres qui pourraient exister en ville, c'est plus compliqué. juste, je voulais mettre l'accent sur, à la campagne, il y a des personnes retraitées qui maintiennent une activité physique par le biais du jardinage et ça, c'est hyper important à mon sens, alors pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, donc ça, ça permet effectivement de maintenir, même s'ils ne vont pas dans une salle de sport, une activité physique et de se maintenir et après, l'autre point que je voulais ajouter, c'était comment on fait à toucher une majorité de personnes retraitées, isolées, pour leur faire connaître et leur faire bénéficier des actions collectives d'activités physiques adaptées. Il existe un portail, alors évidemment, c'est Internet, un portail interbranche qui a été conçu il y a plusieurs années qui s'appelle pourbienvieillir.fr, tout attaché, et sur ce portail-là, les assurés peuvent trouver dans la rubrique trouver un atelier, ils peuvent trouver un atelier localisé à proximité de leur lieu d'habitation et ça, c'est un outil qui est intéressant et qui est important, donc ce qu'il faut, c'est aussi promouvoir, communiquer sur ce portail pour que les personnes retraitées puissent accéder effectivement aux offres qui peuvent exister sur le territoire. Voilà, c'était juste, je voulais rebondir sur ces points-là. Merci. Super. Julien, j'ai été indien, mets le micro, micro, vous allez chez les jeunes, vous avez un axe sur les jeunes, donc vous voulez parler de jeunes seniors, c'était important d'aller sur les jeunes seniors et d'ailleurs, vous avez un programme qui s'appelle Seconde jeunesse, si je me souviens bien. Alors oui, effectivement, c'est le cœur de notre activité, orienté vers les jeunes seniors et au-delà des programmes qu'on met en œuvre au quotidien qui sont dessinés à un public de personnes qui sont néo-retraitées pour la plupart. D'ailleurs, la moyenne d'âge des personnes qui suivent nos programmes est de 68 ans, donc on est plutôt effectivement sur cette catégorie des jeunes seniors. On a développé en parallèle effectivement un programme qui s'appelle Seconde jeunesse qui là, par contre, est 100% digitalisé, donc qui s'adresse vraiment à une population qui a des compétences numériques bien avancées et qui permet pour ces personnes qui sont adhérentes de ce programme de pouvoir pratiquer depuis leur domicile grâce à des séances en live qui sont quotidiennes mais aussi grâce à une vidéothèque et des conseils personnalisés et qui donc permettent de pouvoir avoir une pratique accompagnée et d'ancrer des routines et d'avoir un accompagnement pour augmenter les temps de pratique. Tu parlais des clés en fait pour amener les jeunes seniors à l'activité physique comme être un programme séduisant, être facilitateur ? Il est clair que si on veut amener les personnes à pratiquer, il faut sortir un petit peu des carcans de l'activité classique, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, les représentations liées à l'ancrage qu'elles peuvent avoir par les pratiques qu'elles ont pu avoir dans le passé, que ce soit par l'école ou par d'autres modes de pratiques qui sont peut-être qui ont peut-être des représentations un peu négatives pour elles, il faut sortir de ce carcan-là et proposer des choses séduisantes, proposer des approches un peu différentes pour leur permettre justement de se dire que l'activité physique finalement, ça peut être différent, ça peut être intéressant, ça peut me procurer effectivement un moment de plaisir, un moment convivial et donc nous, on y travaille beaucoup justement dans l'approche de nos programmes pour à la fois séduire et puis pour se dire que finalement, quand on va vers une action de prévention, c'est aussi malgré tout le fait d'accepter de vieillir. Donc, si je veux aller vers une action de prévention intéressante, il faut qu'elle soit séduisante et puis derrière, derrière, je pourrais me dire qu'effectivement, elle pourra avoir, elle pourra m'apporter des bénéfices et des choses intéressantes sur la santé en lien avec le bien vieillir, en lien avec le mieux vieillir. Et je voudrais revenir aussi sur le passage sur l'école parce que moi, j'ai été enseignant, professeur d'éducation physique et sportive pendant de nombreuses années et donc pour moi, ça m'importe aussi de défendre ce qui est fait au sein des établissements scolaires. Donc, on travaille beaucoup au sein de l'éducation nationale sur la notion justement de plaisir et sur la notion de donner les bons comportements au quotidien. et donc ça, c'est quelque chose d'hyper important et d'ancrer justement les bonnes pratiques. Donc, effectivement, le PS est une matière évaluée. Donc, on peut avoir effectivement cette connotation en tant qu'élève que c'est évalué et c'est quelque chose d'assez négatif finalement, mais l'évaluation évolue puisque maintenant, on évalue par le biais de compétences et pas forcément exclusivement par la note et on travaille beaucoup justement à ancrer les bons comportements que l'élève va pouvoir réutiliser dans sa vie d'adulte et potentiellement ensuite quand il va vieillir et devenir un senior. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que lorsque finalement on observe les comportements des jeunes, on se rend compte que l'activité physique, en tout cas la pratique d'une activité physique, ce n'est pas seulement ce qu'on apprend à l'école, c'est aussi le fruit d'une éducation, c'est aussi le fruit d'une culture. Et on observe finalement qu'en France, en règle générale, on a des actions pour justement initier cette pratique physique, mais elles sont sûrement insuffisantes ou peut-être pas forcément bien orientées parce qu'on a des taux de sédentarité qui sont encore assez élevés. Donc, est-ce que c'est l'orientation aussi sociétale qui fait qu'on développe des outils qui nous permettent d'être de moins en moins actifs, qui vont dans le mauvais sens vis-à-vis de cette sédentarité ? Mais, en tout cas, ce qui est fait envers les jeunes populations, il y a des efforts qui sont clairement entrepris et de manière positive au quotidien. Voilà, juste, je ferme cette parenthèse. Dans l'ordre, Christelle, on va faire Christelle d'abord et après, Benjamin, je reviendrai vers toi, d'accord ? Christelle. Merci. Oui, ce qui vient d'être dit et tu as souligné tout particulièrement parce qu'effectivement, la situation, les indicateurs de santé de la population française sont relativement dégradés et donc, il faut agir avec des messages spécifiques en fonction des différentes populations, des différentes tranches d'âge, des différents moments de la vie et différents temps de cette avancée en faisant attention au moment de transition. Donc, le message, les apprentissages qu'il faut amener aux enfants en mobilisant l'ensemble de la communauté éducative sur les temps scolaires, périscolaire, extrascolaire, ont évolué. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, bien évidemment, au ministère des Sports et dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques, on parle beaucoup de l'augmentation de la pratique sportive. mais cette augmentation de la pratique sportive, elle doit permettre de répondre à cette problématique majeure de la sédentarité qui, aujourd'hui, se met en place très tôt. Les enfants, dès l'âge de 4 ans, sont sédentaires. Et ça, c'est particulièrement marqué sur les territoires et dans les populations qui sont identifiées comme les plus fragiles au sens socio-économique. Donc, mettre en place les 30 minutes d'activité physique quotidienne sur le temps scolaire à l'école primaire en complément des cours d'éducation physique et sportive, ce n'est pas, comment dirais-je, minimiser l'importance majeure des apprentissages académiques que constitue l'EPS, c'est venir en complément à apporter une réponse à un problème de santé publique qui, aujourd'hui, est identifié. Et c'est amené à l'ensemble de la communauté éducative des réflexes, de se dire que ce n'est pas parce que l'on pratique une heure à une heure et demie de sport par jour qu'on n'est pas sédentaire. Donc, ce sont des messages véritablement, non pas différents, mais complémentaires qu'il faut associer impérativement. Que ce soit pour apprendre, réapprendre aux enfants l'importance de cette mobilité du quotidien, et donc, en effet, souligner autant que faire se peut les avantages de la marche, du vélo, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la loi visant à démocratiser le sport en France, il y a un effort conséquent sur le renforcement de ce que nous nommons les savoirs sportifs fondamentaux, le savoir rouler à vélo, le savoir nager, et il y a une mesure de généralisation à l'ensemble des écoles confirmées par le président de la République dès la rentrée prochaine de ce dispositif des 30 minutes d'activité physique quotidienne. Et puis, c'est dans le temps des actifs, des adultes, dans le temps professionnel, dans sa journée de travail, comment, finalement, lorsque l'activité professionnelle, et je n'évoque même pas la croissance très importante du télétravail et ses effets justement sur la mobilité du quotidien, ses effets négatifs, comment, dans la journée de travail, on identifie ce risque que constitue la sédentarité en ayant un message amont à l'impact de la sédentarité, c'est-à-dire en promotion des activités physiques et sportives au titre de la qualité de vie au travail, et puis en prévention avec une action déterminée de l'ensemble des préventeurs, notamment des services santé au travail, mais aussi des employeurs en leur donnant des outils pour leur permettre de s'engager dans cette voie qui est relativement nouvelle en France. Et puis, en effet, c'est cette transition que certains des intervenants évoquaient tout à l'heure, cette transition pré-retraite, post-retraite, le passage, où on sait que pré-retraite, il y a un moment certainement de 2-3 ans entre 55, 58, 60 ans, cela dépend des types de structures d'emploi, cela dépend de la nature des activités, bien évidemment, il n'y a pas de cas systématiquement identifiés, mais voilà, là, il y a un passage où on réfléchit, où les personnes sont à même de penser leur futur, de se dire qu'est-ce qui va être positif pour moi pour finalement me créer une autre phase de vie. Il y a une charnière pour les femmes au moment de la ménopause, ça c'est physiologique et donc extrêmement majeur, on n'en parle pas beaucoup et il faut davantage en parler. Et puis, il y a ce temps tout de suite après la retraite que l'on sait aujourd'hui ne pas être forcément les quelques mois ou l'année pour le dire globalement qui suivent le moment de la prise de retraite, on sait que là les messages n'impriment pas forcément. Donc, quels sont les bons moments, quels sont les bons messages pour chaque population ? Il n'y a pas de message généraliste en fait. Voilà. D'accord. Je me souviens, ça me fait penser, j'avais parlé à un chercheur sur ce sujet-là et je lui disais, bon, la journée, je suis sédentaire, mais le sport, heureusement, je vais à la salle de sport le soir, à la salle de sport et il m'a dit, vous êtes sédentaire. Vous êtes sédentaire alors vous faites le sport le soir. Ça me fait penser à ça. Éric, vous voulez rajouter quelque chose ? Le micro. Oui, pardon, je vais te taper sur la mauvaise touche. Oui, tout à fait, je reviens sur ce que disait Julien tout à l'heure, ça me semble très intéressant et surtout pas opposer les générations et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont souvent des aiguillants pour les plus anciens, pour les questions démographiques, les questions climatiques, les questions écologiques et autres. Donc ça, c'est important. C'est important parce que ça rapproche les générations entre elles. Reprendre ce que disait Mme Gauthier également sur la question des transitions à tous les âges de la vie, on a des allées, on peut avoir une séparation, un deuil, la retraite, un déménagement, etc. À tous ces moments-là, plus une maladie chronique qui se déclare ou aiguë, à tous ces moments, on est à la fois à la fragilité et le verso, c'est le côté je peux en tirer une force pour avoir une opportunité de transformer quelque chose dans ma vie. Et je pense qu'à ce moment-là, il est intéressant de faire appel aux neurosciences et à tout ce qu'elles nous disent sur comment se comporte l'être humain dans ces phases de fragilité, intrinsèques à la vie humaine tout simplement. Et à ce moment-là, comment on peut tendre la main à quelqu'un et donner ce que disait Julien, moi je subscris à ça, cette question de plaisir, donner envie. Donner envie parce qu'on va proposer quelque chose, il parlait de séduisant, quelque chose qui donne envie de rentrer dans cette démarche et surtout pas, désolé de le dire comme ça mais je ne citerai personne et aucun organisme bien sûr, surtout pas les messages ne pas, ne pas ci, ne pas ça, c'est pas bien, c'est machin, etc. On sait aujourd'hui que ces messages d'un point de vue de la cognition, ils sont très délétères, ils cassent la motivation des personnes, il faut plutôt les amener à qu'est-ce qui donne envie d'eux. Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Nous, on a fait une petite expérience sur une plateforme prévention, enfin maintenant qui a touché 500 personnes et on avait des personnes très éloignées du numérique, on les a amenées de façon vertueuse au numérique par le biais des activités physiques adaptées et d'autres, la nutrition, etc. ou la méditation de pleine conscience mais par ce biais-là, sont devenues des as du numérique mais parce qu'il y avait un accompagnement humain et ça je pense aussi, il faut le dire souvent, c'est l'accompagnement humain aussi, le fait que la personne vienne à l'activité physique parce qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui l'amène ou parce qu'elle a décidé par elle-même. Voilà, on est des êtres sociaux et en tant qu'êtres sociaux, on a besoin de ce contact-là et il y a besoin de ce renforcement de la motivation au quotidien. C'est vraiment une victoire du quotidien et une satisfaction par soi-même et une gratitude d'avoir pris ces bonnes directions. Super. Benjamin, c'est à toi. Oui, je voulais rebondir sur un point qui me semble important et qui a été évoqué plusieurs fois mais moi je trouve qu'il y a deux moments clés dans une démarche de prévention. C'est vraiment le premier moment, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'enrôlement, ce n'est pas très joli mais je pense que vous comprenez et ça rejoint dans ce cas-là effectivement la qualité de ce qu'on propose, le côté attractif de ce qu'on propose mais aussi et nous c'est vrai que Julien en a un peu parlé, on essaye nous d'être bon là-dessus, c'est aussi quel message par rapport au public qu'on veut adresser pour avoir un message qui va capter, qui va intéresser donc c'est des sujets de communication, c'est pareil, ce n'est pas un gros mot la communication et c'est un sujet moi je trouve qui parfois chez les seniors et n'est pas assez poussé, c'est les mêmes messages pour tout le monde, c'est toujours un peu les mêmes messages, je rejoins aussi Eric, le fait il faut faire ci ou attention à ça, non il faut aussi notamment chez les plus jeunes qui quand même qui sont un peu plus saturés de messages de communication et qui sont un peu plus alertes sur ça, nous on essaie vraiment d'être précis sur les messages, d'être attractifs dans les messages, il y a aussi le sujet qu'évoquait Véronique sur l'information, savoir amener l'information aussi, elle parlait du site pourbienveillir.fr, c'est vrai que parfois il y a aussi un problème d'amener l'information jusqu'aux personnes, ça c'est un sujet aussi de communication qui est très important et donc qui joue un rôle clé dans cette première partie que j'appelle l'enrôlement et enfin alors après il y a le parcours Claude parlait du parcours c'est vrai que c'est des choses maintenant qu'on sait maîtriser à voir les personnes avec nous, faire en sorte qu'elles restent captives, avoir des bons taux d'usage, suivre les effets via des protocoles d'évaluation, tout ça en général on sait faire et donc pour moi le deuxième moment clé Eric en parlait aussi c'est l'après comment on pérennise et ça c'est un sujet compliqué et nous on n'a pas toutes les réponses non plus chez l'été indien mais c'est quelque chose qui moi me paraît crucial ça coûte cher la prévention aussi mener des projets sur 50, 100, 300, 1000 personnes ça coûte cher on ne peut pas les faire durer sur des années et des années pour ces personnes-là il y a aussi un enjeu c'est pareil c'est un terme qui peut faire un peu peur mais de massification il faut aussi toucher un grand nombre de public la prévention c'est pas uniquement pour des personnes qui sont vraiment dans des situations lourdes très fragilisées c'est pour tout le monde la prévention donc c'est des millions de personnes et même à l'échelle des seniors donc c'est aussi comment on peut enrôler et pérenniser pour des populations de masse et donc voilà c'est pour moi les deux éléments clés sur lesquels il faut encore à mon avis qu'on travaille tous l'enrôlement et finalement le pied à l'étrier pour changer les comportements et pouvoir soit orienter vers des structures soit amener vers l'autonomie mais l'autonomie de pratique Benjamin a parlé de massification moi j'entends dans le sens faire bénéficier de ces programmes à plus de personnes Claude au niveau est-ce que les actions dans l'avenir elles ne sont pas au niveau national en fait elles sont harmonisées et globalisées au niveau national ou est-ce qu'il y a la place pour des actions locales alors je dis Claude je dirais en même temps les deux puisqu'en fait on fait les deux en fait si vous voulez aujourd'hui chez nous chez Manakoff Humanist on fait les deux c'est-à-dire que dans les territoires on expérimente souvent des parcours ou des modèles d'action de prévention à petite échelle donc ça c'est la richesse du territoire parce qu'on a des partenaires locaux on a un vivier de retraités qu'on connaît bien et qu'on sait joindre facilement il y a une relation de confiance qui est établie avec nos retraités et ils viennent facilement assister aux propositions qu'on leur pousse et là on expérimente ces parcours et on mesure l'impact de ces parcours ce qui est important c'est ça c'est mettre en place une mesure d'impact social mesurer la théorie du changement est-ce qu'on apporte quelque chose ou est-ce qu'il faut qu'on ajuste un petit peu le contenu ça nous aide à construire et finaliser on va dire une V2 du parcours et une fois que cette V2 elle existe on va l'expérimenter une nouvelle fois et si on voit que là on est vraiment proche de notre cible parce qu'on ne sera jamais à 100% des besoins on ne répondra jamais à 100% des besoins de tout le monde mais on essaie de s'en approcher le plus possible et une fois qu'on a validé un peu le modèle à ce moment-là on passe à l'étape du dessus et je passe le dossier à mon voisin qui lui a une capacité justement à déployer nationalement des programmes très ambitieux et comme je vous disais tout à l'heure on expérimente cette année des parcours sur plusieurs thèmes qui sont basés sur les parcours eCOP donc c'est l'activité physique on a la nutrition la mémoire on a l'humeur l'étape psychologique et on va chacun expérimenter dans chaque territoire un parcours on va les faire évoluer s'approcher d'un parcours le mieux ficelé possible et l'étape d'après c'est de remonter ça au niveau national et de déployer nationalement pour toucher le plus grand monde puisqu'en fait on a des millions de retraités et moi à l'échelle de mon territoire je n'en ai que un million et demi alors qu'on en a plusieurs millions à l'échelle de la France et l'idée c'est de toucher le plus grand monde possible et quand je dis passer à un mode un peu industriel c'est un mot qui est un peu vulgaire mais on n'a pas d'autre choix parce que l'idée c'est d'apporter le service à tout le monde et quand vous avez un réseau de collaborateurs qui représente 50 personnes ou 60 personnes sur le territoire national si on ne travaille pas en mode industriel à un moment donné on n'arrivera jamais à toucher nos 5 ou 6 millions de retraités donc après c'est une autre façon de faire c'est d'autres compétences et ça fonctionne on l'a éprouvé déjà sur plusieurs campagnes qu'on a réalisées précédemment que ce soit sur la reprise de la conduite pour les seniors que ce soit sur de l'activité physique on a déjà essayé plusieurs programmes plusieurs modèles vous voyez à chaque fois toutes ces expériences qu'on a menées ces expérimentations nous ont appris beaucoup nous ont ouvert aussi les portes vers d'autres partenaires on a eu aussi des très belles rencontres je citais notre partenaire il était indien qui travaillait sur notre parcours sur l'activité physique voilà c'est nos amis du nord-est qui nous les ont orientés qui ont expérimenté des parcours avec eux on a trouvé que c'était un partenaire de grande qualité qui nous a accompagné sur la construction de ce parcours autour de l'activité physique et là on vient de les traîner il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours à Nantes on a eu beaucoup beaucoup de monde qui a répondu à l'invitation et il y a eu une petite vidéo qui a été tournée qui était magnifique parce que du coup il y a eu une mise en situation qui a été faite par la conférence et tout le monde s'est levé tous les retraités étaient emballés faisaient des mouvements et tout du coup on voit que ça répond vraiment à un besoin les gens répondent présent après il faut à nous de dupliquer ces modèles de les industrialiser pour le plus grand nombre et plus largement pour l'ensemble parce qu'en fait on répond moi je parle de mes retraités mais en fait c'est l'activité physique et la lutte contre la sédentarité et l'obésité et la reculée et la dépendance c'est un enjeu sociétal en soi donc ça ne nous appartient pas nous on est un petit contributeur mais je pense que tous là j'allais dire autour de la table autour de l'écran on contribue tous à notre niveau on est tous des acteurs aussi un peu différents et complémentaires pour autant donc c'est en ça que c'est important c'est aussi qu'on se rencontre entre partenaires qu'on crée aussi ces alliances territoriales pour travailler ensemble sur ces programmes parce que c'est ensemble qu'on répondra à ces enjeux de société c'est pas nous tout seuls groupe de protection sociale on n'apportera jamais les solutions à tout le monde mais on apportera en tout cas une contribution qui pourra nourrir peut-être aussi des programmes qui viendra peut-être un jour pourquoi pas pourquoi pas un programme ministériel qui serait déployé dans les écoles et plus largement ensuite et qui rentrera aussi dans les entreprises parce que c'est un vrai enjeu aussi pour l'activité physique qui puisse entrer aussi dans l'entreprise on passe quand même 40 ans voire bientôt plus de 40 ans en entreprise c'est une grosse partie de notre vie quand je parlais d'activité physique à l'école Julien il ne faut pas prendre l'ombrage je ne critique pas le système éducatif ni quoi que ce soit mon seul reproche c'est que c'est la culture du résultat à l'école moi c'est le souvenir que j'en ai c'est ce que me relatent aussi mes enfants qui sont adolescents qui vivent l'activité physique comme eux comme voilà si tu n'as pas une bonne note tu n'es pas bon et on te fait recommencer 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 et on oublie la notion de plaisir même ma fille elle ne veut plus aller courir en rond dans un stade parce qu'il faut faire x mètres en temps de seconde et pas une de plus et pas une de moins elle dit mais attends le tour du stade je l'ai fait qu'est-ce qu'il veut de plus on n'arrive pas à l'en inculquer ces notions de plaisir je pense que le plaisir c'est dans tout ce qu'on fait c'est dans la nutrition quand on mange quelque chose on peut très bien manger mais on se fait plaisir aussi il faut que quand on fait un peu l'activité physique qu'on se fasse plaisir aussi alors si l'activité physique ça passe aussi par associer l'activité physique à une séance de qigong ou de méditation ou de sophrologie pourquoi pas si ça permet d'amener du plaisir et que l'activité physique ne soit plus une connotation de torture physique voilà le maître mot le plaisir le plaisir pour moi c'est l'un va pas sans l'autre Christelle en fait je crois que ce que nous disons tous c'est que le changement d'habitude massif qui est à opérer dans la population française c'est l'affaire d'une convergence d'engagement il faut qu'on s'y mette tous et qu'on s'y mette tous ensemble c'est la raison pour laquelle au niveau gouvernemental il y a ces actions que nous avons entrepris dans le cadre de la stratégie nationale sport santé à l'endroit des enfants je l'ai indiqué tout à l'heure à l'endroit du milieu professionnel de l'entreprise justement avec à la fois des mesures législatives qui permettent aujourd'hui aux employeurs de ne plus se voir redressés pour avoir accompagné leurs salariés à réaliser une activité physique comme étant cet engagement relevant d'un avantage en nature donc ça c'est une grosse avancée en leur indiquant quelles sont les règles finalement quels sont les outils qu'ils peuvent mobiliser et ça c'est aussi important donc c'est véritablement toute cette chaîne d'engagement conjoint avec les employeurs avec le gouvernement bien sûr avec les préventeurs avec les représentants des salariés évidemment les partenaires sociaux ça c'est c'est majeur et la santé au travail dans le cadre du PST4 plan santé au travail 4 comme dans le cadre du premier plan santé au travail pour la fonction publique c'est cette conjugaison cette conjonction entre je l'ai dit la prévention la promotion de la santé et la santé au travail c'est la première fois que les deux sont identifiés de façon à véritablement boucler et puis et puis effectivement c'est l'affaire des territoires c'est comment on arrive à mobiliser sur les territoires les bonnes organisations en leur donnant l'agilité utile à s'organiser en fonction des réalités de terrain c'est la raison pour laquelle nous avons déployé nous déployons parmi d'autres choses mais ce programme national des maisons sport santé aujourd'hui elles sont identifiées 436 à être identifiées nous avons c'est un déploiement qui s'opère depuis 2019 nous avons engagé un quatrième appel à projet 222 candidatures ont été reçues donc nous serons à environ entre 500 et 500 maisons sport santé d'ici le terme de l'année 2022 avec des réalités différentes il nous faudra accompagner la qualification j'allais dire la montée en gamme de l'ensemble du réseau en 2023 pour véritablement en 2024 et c'est un élément important de l'héritage dans la perspective des Jeux olympiques et par l'inclique à Paris en 2024 que d'avoir ce réseau d'acteurs qui permettent de dire à d'autres réseaux fédérons-nous qui permettent de faire le pont entre des professionnels de santé des professionnels d'activité physique adaptée des professionnels de l'éducation sportive sur les territoires d'associer véritablement les forces en présence et surtout de répondre en proximité aux besoins de gens de personnes qui sont très différentes les unes des autres mais qui ont soit pris conscience qu'elles ont besoin de pratiquer et pris conscience sans culpabiliser et sans culpabilité je suis d'accord avec ce qui a été dit il faut accompagner il faut embarquer il faut convaincre de manière très positive donc les personnes qui ont pris conscience que finalement elles ont besoin d'être accompagnées dans cette reprise d'activité physique dans dans cette finalement dans cette dans ce moment où elles ont conscience qu'il faut qu'elles changent leur leur comportement leurs habitudes de vie et c'est difficile c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on compare les problématiques liées à la sédentarité comme comme avec le tabagisme et les actions qui ont été mises en place pour lutter contre le tabagisme avec celles qui doivent être mises en place et qui sont en train de se mettre en place sur plus d'activité physique au quotidien voilà donc c'est vraiment le fait de l'ensemble des acteurs et d'applications j'allais dire utiles c'est-à-dire on fixe le cadre mais on laisse au territoire le soin et aux acteurs des territoires le soin de s'organiser Véronique et après j'aurais une question pour vous Véronique micro oui micro oui oui je voulais juste souligner ce que là vous évoquiez effectivement la coordination l'union le rassemblement pour pouvoir oeuvrer avec une meilleure efficacité au niveau de la retraite on est dans cette politique-là depuis dix ans maintenant on travaille beaucoup en inter-régime en inter-branche donc là moi c'est vrai que je représente l'assurance retraite le régime général et des travailleurs indépendants mais on travaille aussi avec le régime agricole l'AMSA et on travaille aussi avec les complémentaires Agir Carco et je voulais souligner également l'existence depuis le début d'année il y a eu une convention qui a été signée entre l'État et les différents régimes de retraite qui va aussi fixer une feuille de route sur la coordination des différents régimes de retraite de base et complémentaire avec Agir Carco pour qu'on puisse unir nos ressources nos forces pour pouvoir œuvrer et aller dans les mêmes directions pour les personnes retraitées et travailler dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie voilà c'est ce que je voulais souligner j'avais une question pour vous un peu directe pourquoi travailler avec ET Indien pourquoi mener des actions avec ET Indien parce qu'en fait c'est un beau partenaire en fait on a effectivement travaillé avec eux c'est quelque chose qui a prouvé aussi les actions qui ont été menées avec ET Indien elles ont été bénéfiques donc voilà après c'est vrai qu'on ne travaille pas uniquement avec ET Indien mais c'est quand même un acteur je dirais efficace pour les populations que l'on couvre Claude même question avant la conclusion pourquoi travailler avec ET Indien alors juste avant de le dire je vais juste dire rebondir sur quelque chose qu'a dit Benjamin tout à l'heure quand il a dit que la prévention ça coûte cher c'est vrai je confirme parce que ça peut rapporter gros aussi voilà tu as fait ma conclusion là-dessus pour moi c'est un investissement la prévention ça coûte de l'argent c'est vrai mais on le verra parce que comme je vous disais c'est par coût on va mettre un peu de mesure d'impact derrière et on pourra mesurer aussi les coûts évités en matière de santé derrière et si on se revoit dans un an je vous donnerai ces résultats et je suis convaincu qu'en coût évité c'est hyper intéressant hyper intéressant donc pour moi c'est pas c'est pas il ne faut pas le prendre sur le pris parce que ça coûte cher pour moi c'est vraiment de l'investissement sur la santé après pourquoi travailler avec l'état indien je l'ai dit tout à l'heure en fait mes collègues dans le nord-est ont expérimenté l'état indien depuis déjà quelques temps d'autres collègues aussi sur d'autres territoires en France les ont expérimentés moi je n'ai pas eu encore cette opportunité ça m'est venu il n'y a pas très longtemps par une de mes collaboratrices ici à Nantes qui m'a dit tiens Claude moi j'aurais bien testé l'état indien ici j'ai dit vas-y teste ils ont une bonne renommée un savoir-faire à l'égo et puis est venu en fait le sujet ensuite qui nous a été cette commande qui nous a été passée travailler sur des parcours et on a hérité du parcours sur la mobilité et là spontanément j'ai dit on avait comme on vient de le dire il y a d'autres acteurs aussi on en connaît d'autres et on s'est dit tiens l'état indien voilà moi j'ai que des retours très positifs de mes collègues managers sur les autres territoires je me dis on va auditer Benjamin et en fait voilà ça s'est bien passé on s'est très vite entendu ils ont eu une grande réactivité et il ne dira pas le contraire parce que je les ai mis en difficulté pour plein de raisons différentes ils ont été hyper réactifs hyper à l'écoute on a construit un programme ensemble on a pu intégrer dans ce parcours aussi des ateliers sur le réapprentissage du vélo aussi parce que l'activité physique c'est aussi passé par le vélo donc ça c'est pas une spécialité de l'état indien mais on a fait intervenir un autre partenaire on a intégré dans le parcours sans difficulté ça a été extrêmement fluide dans nos relations et on a pu sortir un parcours dans un temps vraiment record et ce qui est important et le sujet de la mobilité je vais rebondir aussi là-dessus c'est que il faut aussi apporter le service aux gens qui n'ont pas le salué sur place on parlait tout à l'heure d'outils de géolocalisation pour pousser les ateliers les plus proches possibles du domicile mais je reviens à nouveau sur la ruralité parce que c'est prégnant ici je le vivais moins à Paris mais ici c'est prégnant quand même même si à Paris la Seine-et-Marne c'est un territoire extrêmement rural d'autres départements comme la Seine également peut avoir aussi pas mal de ruralité mais il faut aussi réfléchir au dispositif du aller vers c'est-à-dire apporter aussi les services vers les gens on voit aujourd'hui germer des initiatives comme ça avec des camions mobiles ou des bus qui amènent de l'activité physique à domicile mais pratiquement près de chez vous donc c'est ça il ne faut pas oublier ces gens-là parce que le passage à la retraite c'est aussi ça c'est un changement de vie souvent un changement de lieu de vie parce que là on se dit maintenant je vais me rapprocher plutôt de la mer je vais m'acheter une petite maison au bord de la mer ou m'installer plutôt au bord de la mer et profiter un peu de la vie alors la carte postale est très belle sauf que les services ne sont plus là quand on va s'installer sur les sables de l'Aune il n'y a plus rien il y a l'océan mais il n'y a pas les services donc après c'est tous les enjeux d'amener aussi les services là où il y a les populations parce qu'on voit que tous les littoraux sont peuplés majoritairement de personnes retraitées d'accord Claude je disais que ça coûtait cher c'était pour préparer pour faire des prix élevés en fait c'est pour ça Benjamin pendant que tu as la parole je te laisse à la conclusion ouais bah écoutez moi je trouvais que c'était super riche et assez vivant c'était chouette c'était la deuxième édition comme je le disais tout à l'heure on expérimente aussi nous ce format dont Frédéric a l'habitude et donc moi je trouve que c'est encore une belle réussite je vous remercie de nouveau vraiment sincèrement d'être resté jusqu'à cette heure-ci et de passer du temps pour participer avec nous à ce débat on en a d'autres qui seront prévus mais en tout cas voilà encore un grand merci pour la qualité de vos échanges de nos collaborations aussi avec certains et puis je vous dis à très bientôt également merci merci à ceux qui nous ont regardé merci à tous merci merci regardez il y aura une troisième émission bien sûr bonne soirée allez à bientôt merci bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir au revoir